Cher maître et aimable assistance, permettez-moi de vous présenter la trichoscopie. Ça tombe bien que je sois une jeune. Comme ça, je vous présente la trichoscopie puisque c'est la dermoscopie la plus facile. Donc, de la région à la plus facile, à une sémiologie qui est simple, qui est facile et nous aide beaucoup au cours de la consultation dermatologique. D'accord. Donc, en guise d'introduction, la trichoscopie ou la dermoscopie du cuir chevelu est introduite et développée par Lydia et Malgoresta en 2006. Donc, elle a plusieurs implications. Tout d'abord, la trichoscopie permet de poser le diagnostic des pathologies capillaires ou nous aider à être sûrs et d'éliminer des diagnostics différentiels, d'évaluer aussi la sévérité des pathologies entre, par exemple, la pelade, mais aussi l'évolutivité de certaines pathologies inflammatoires comme le lichen pilaire. Et bien sûr, de ceci découle le choix thérapeutique en fonction de la sévérité des pathologies retrouvées. Tout ceci nous permet aussi une surveillance thérapeutique rassurante aussi bien pour le dermatologue au cours de sa consultation que du patient. Comme a dit le professeur Lissi tout à l'heure, lorsqu'on fait voir défiler au patient des photos antérieures de la même zone où on a pris la photo, surtout si on a des indices anatomiques comme un angiome ou donc une tache et on lui présente aussi la photo après traitement, donc il est plus rassuré et ça nous aide aussi pour l'observance thérapeutique. Tout d'abord, pour connaître la trichoscopie du cuir chevelu pathologique, il faut reconnaître le cuir chevelu normal. Ça, vous le savez tous, on a un cuir chevelu. Le cuir chevelu est macroscopique, on le voit normal. Et à la dermoscopie, on est sûr que le cuir chevelu, on n'a pas d'héritin, pas de squam. Vous voyez aussi que les orifices pilaires, à partir des orifices pilaires, on aura normalement l'émergence entre 2 jusqu'à 3 voire 4 poils sans que ça soit pathologique, voire que le contraire doit nous inquiéter. Et puis, on n'a pas d'héritin ni de squam et vous voyez qu'on a un diamètre des poils qui est équivalent. On n'a pas de différence de diamètre de poils. Donc tout d'abord, comment faire une analyse trichoscopique en un clin d'œil ou du premier coup d'œil ? Pour ceci, nous allons voir déjà, avant de mettre notre dermoscope, est-ce que l'alopécie est cicatricielle ou non. Mais lorsqu'on met davantage notre dermoscope, on est sûr, lorsqu'on va voir un cuir chevelu qui est lisse, on va voir est-ce qu'on a des orifices pilaires ou non. Comme vous le voyez ici, donc vous voyez un cuir chevelu qui est lisse, on n'a pas l'émergence, on n'a pas d'ostion folliculaire à ce niveau-là. Là, on est sûr qu'on est devant une alopécie cicatricielle. Contrairement à ce deuxième cas, on voit qu'on a la présence d'ostion folliculaire sous forme de points jaunes. Et là, on est devant une alopécie non cicatricielle. Donc c'est comme en clinique, la même chose en dermoscopie. Toujours la première étape devant une alopécie ou une raréfaction des cheveux. Est-ce que c'est cicatriciel ? C'est pas cicatriciel. Pour l'analyse trichoscopique, on doit faire comme un canva. Tout d'abord, voir l'ouverture folliculaire. L'ouverture folliculaire normale, on doit avoir donc, je ne sais pas ce que vous avez l'air, voilà. On voit donc l'orifice, l'ouverture folliculaire, on a des poils. Et lorsque le poil est vraiment émerge dans tout son début, on va avoir un point noir au sein de ce point jaune. Deuxième analyse, c'est la tige pilaire. On doit analyser le nombre. On a dit tout à l'heure, on a dit dans les diapos précédentes, qu'on doit avoir entre 2, 3 jusqu'à 4 poils qui émergent du même orifice. L'arrangement et la forme. Est-ce qu'on a une forme qui est linéaire, qui n'est pas coudée et qui n'est pas en cercle ? Vous allez voir par la suite toutes les lésions qui nous facilitent cette sémiologie. Et aussi, est-ce qu'on a le même diamètre de la partie proximale par rapport à la partie distale ? La troisième zone à analyser, c'est la zone péripilaire. Donc, on doit voir si on a un érythème, des squames péri-folliculaires qui peuvent nous orienter. Est-ce qu'on a aussi un changement de la couleur du cuir chevelu et de la zone péripilaire ? Et sans oublier la vascularisation. Parfois, on peut voir une vascularisation qui peut nous orienter vers une pathologie notamment inflammatoire du cuir chevelu. Donc, à chaque fois, on va essayer à travers des cas cliniques interactifs de faire ce qu'elle va, voir est-ce que c'est cicatriciel ou non cicatriciel. Analyser l'ouverture folliculaire, la tige pilaire, la zone péripilaire et la vascularisation. Et bien sûr, pour les vaisseaux, il faut voir la forme et l'arrangement. Donc, l'intérêt de l'analyse trichoscopique, vous le savez, c'est déjà dit. Et on va établir un diagnostic. Mais aussi guider la biopsie, si on a un doute diagnostique, pour donner à l'analyse trichoscopique le plus de chances d'avoir le maximum d'inflammation. Si on guide avec la dermoscopie, bien sûr, ça va nous aider pour le pronostic et le choix thérapeutique. Tout d'abord, on commence pour l'établissement des diagnostics à travers des cas interactifs. Et là, je vous invite à participer activement. Donc, il s'agit d'un patient qui a 54 ans, chute des cheveux, avec plaque alopéistique. C'est un phototype qui est menthe. Donc, qu'est-ce que vous évoquez, alopéistique ou d'organes génétiques ? Là, vous pouvez dire que c'est évident, même cliniquement. Mais vous allez voir qu'on a d'autres choses qu'on peut tirer, qui peuvent nous aider par la suite. On peut évoquer aussi l'effluvium telogène ou une pelade. Donc, vous évoquez quoi ? Donc, oui, du premier coup d'œil. Et bien sûr, vous voyez l'analyse trichie. Vous voyez qu'on a une différence de diamètre. Par exemple, là, vous n'avez pas le même diamètre d'étoile. Et ça, c'est un signe qui est quasiment spécifique et pathologonique de l'allopution d'organes génétiques. On voit aussi qu'on a un seul point qui émerge du follicule pulé. On n'a pas les deux, trois poils, comme on a déjà dit. Et on a les points blancs sur une peau qui est noire. Et là, vous voyez que le cuir chevelu. Donc, on a des points jaunes et des points. Donc, ce n'est pas cicatriciel. Et nous sommes devant... Donc, on a aussi la pigmentation hétérogène en rayon de miel. Et là, j'attire l'attention. Il ne faut pas oublier que c'est un phototype qui est main. Donc, il faut voir est-ce qu'on a la même pigmentation hétérogène au niveau des parties qui ne sont pas allopétiques. Sinon, ça rentre dans le cadre de son phototype. Si vous voyez qu'on a cette pigmentation hétérogène qui n'est plus marquée à ces ans-là, on va penser plus à un processus ancien et une allopétition hétérogène en génétique qui est chronique. On voit aussi la pigmentation péri-épilaire. Et là, il s'agit d'une allopétition hétérogène en génétique masculine. Un deuxième cas, patient de 59 ans, chute des cheveux familiales. Donc, vous évoquez allopétition hétérogène en génétique, effluviome télogène ou pelate. Donc, d'abord, c'est une allopétition qui n'est pas cicatricielle. Vous voyez les points qui indiquent qu'on a des ostions folliculaires qui sont actifs. Donc, vous voyez là une pigmentation péri-folliculaire. Vous voyez aussi qu'on a un poil qui émerge par les ostions folliculaires. Les points jaunes qui indiquent que c'est une allopétition qui n'est pas cicatricielle. Et on a aussi l'isotrichie. Vous avez vu qu'on a des diamètres qui sont différents. Donc, on est devant une allopétition hétérogène génétique. En notre cas, patient de 60 ans, chute des cheveux depuis 4 ans. Donc, toujours allopétition hétérogène génétique, effluviome télogène, pelate. Donc, c'est un entraînement comme ça dans l'isotrichie. Un seul poil par follicule pileux. Vascularisation linéaire, qu'on peut trouver comme dans ce cas-là. Et donc, c'est une allopétition hétérogène génétique masculine. Donc, pour récapituler, comme vous le savez tous, l'allopétition hétérogène génétique est une chute des cheveux progressive sous l'action des hétérogènes au niveau des bulles pilaires du cuir chevelu avec une prédisposition génétique. Vous savez tous la classification de l'hétérogène qui nous oriente vers la sévérité. Mais qu'en est-il pour la dermoscopie ? Est-ce qu'elle peut nous aider à évaluer cette sévérité avant d'avoir l'installation dynamique dans le temps de cette allopétition hétérogène génétique qui va prendre tout le vertex ? Donc, une étude a été faite chez une population de 206 patients. Donc, la majorité des femmes, mais il y avait aussi des hommes, qui a comparé entre ces patients et un groupe de sujets témoins pour voir effectivement la sensibilité, la spécificité de ces lésions déjà décrites. Donc, les résultats étaient comme suit. On n'a pas de différence significative entre les signes trichoscopiques d'allopétition hétérogène génétique entre l'homme et entre la femme. Le deuxième point, la pigmentation péri-folliculaire et les vaisseaux arboristes sont un signe d'allopétition hétérogène génétique qui n'est pas sévère. Et là, c'est tout l'intérêt de cette trichoscopie pour nous orienter, pour nous dicter la conduite thérapeutique et pour assurer en notre passion. Par contre, la présence de points blancs, de points bruns et de dyschromies en rayon de miel, et là, je souligne, chez les phototypes clairs, alors que chez les phototypes foncés, on peut avoir ce signe trompeur, donc ils font chercher même en dehors des zones allopétiques. Là, c'est un signe de sévérité de la maladie. Qu'en est-il à l'allopétition hétérogène génétique féminine ? Est-ce qu'il y a une différence ? Là, vous êtes déjà guidé par le premier article qui n'a pas objectivé de différence trichoscopique entre les deux, mais on va voir à travers ce cas clinique. Donc, patient de 40 ans, chute des cheveux de durée imprécise. Donc là, vous pensez à quoi ? Est-ce que c'est une allopétition hétérogène génétique, effluviantérogène, pelade ? Vous avez des réponses ? D'accord, oui ? Donc tout d'abord, comme on a dit, la première étape, c'est une allopétie qui n'est pas cicatricielle. On voit que le cuir chevelu n'est pas lisse et on a donc des ostiomes folliculaires. On a l'anisotrichie. Vous avez l'anisotrichie ? Moi, je vois qu'il y a un seul poil qui émerge par follicule. On a l'anisotrichie, si vous voyez là, par rapport à là, aux deux poils qui sont sous-jacents. Et là, on est devant une allopétie hétérogène génétique. Et la trichoscopie a toute sa valeur dans les cas débutants pour faire la part entre l'allopétie hétérogène génétique et l'effluviantérogène. Une deuxième patiente âgée de 50 ans, elle rapporte l'aggravation d'une chute des cheveux depuis trois mois. Donc vous pensez à quoi ? Allopétie hétérogène génétique, effluviantérogène ou pelade ? Donc voilà, l'anisotrichie avec un seul poil par follicule pileux. Et on a aussi, surtout lorsqu'on a des patients avec un phototype qui est clair, une vascularisation linéaire. Donc c'est une allopétie hétérogène génétique féminine. Un autre cas, patient de 30 ans, elle rapporte depuis sept ans une chute des cheveux. Donc qu'est-ce que vous en pensez, allopétie hétérogène génétique ? Effluviant, pelade. Là, on a les points jaunes, donc on est devant une allopétie qui n'est pas cicatricielle, mais on a aussi l'anisotrichie, donc une allopétie androgyno-génétique. Donc la classification de Ludwig, on a une allopétie androgyno-génétique féminine qui est différente de celle de l'homme, avec toujours la conservation de la lisière frontale. D'accord ? La présence d'anisotrichie est spécifique de l'allopétie androgyno-génétique, surtout à un stade de début. Par contre, là, le fait de trouver des points jaunes et un seul poil qui émerge par ostion folliculaire, là, on est devant une allopétie androgyno-génétique au stade avancé. Donc paradoxal, par rapport à l'allopétie androgyno-génétique masculine, on trouve toujours les points jaunes et la diversité du diamètre des poils. La même chose, le fait d'avoir un seul poil qui émerge par ostion folliculaire, mais vous voyez, on n'a pas trouvé la pigmentation péri-folliculaire qui est souvent retrouvée chez l'homme, qui a l'allopétie androgyno-génétique et qui est un signe de sévérité et d'ancienneté. Donc pour récapituler, au cours de l'allopétie androgyno-génétique, si on suit le canva de début, on a des anomalies de la tige pilaire, tout d'abord, avec l'analyse autrichique qui est un signe spécifique, un poil du V2, donc des poils du V2, et des anomalies de l'ouverture folliculaire, vous allez voir les points jaunes, mais jamais de points noirs ou gris centrales, sauf si on a vraiment une allopétie androgyno-génétique avancée, et un seul poil par ouverture folliculaire. Donc des points jaunes. On a aussi des anomalies de l'épiderme pelaire folliculaire, un type d'allobrin autour de l'orifice folliculaire, comme vous le voyez ici. Donc, les signes spécifiques et sensibles d'allopétie androgyno-génétique masculine sont les points jaunes, la pigmentation péri-folliculaire, la rhizotricose, et les points blancs, et on rappelle que la présence de points blancs et de pigmentation péri-folliculaire est un signe de sévérité, alors qu'au cours de l'allopétie androgyno-génétique féminine, ce qui est spécifique et sensible, c'est surtout les autrichies et les points jaunes. Donc, une autre patiente qui a 30 ans, elle rapporte depuis deux mois une chute des cheveux. Donc, vous pensez à quoi ? Est-ce qu'on est devant la même pathologie allopétie androgyno-génétique ? Est-ce que c'est un effluvium telogène ? Est-ce que c'est une pelade ? Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, on a dit que le signe spécifique, c'est l'anisotrichie. Est-ce que vous voyez l'anisotrichie ? Donc, au contraire, on a une isotrichie, c'est-à-dire le même diamètre de tous les poils et des follicules qui sont vides. Donc, devant ce tableau, on est devant un effluvium telogène. Donc, pour vous présenter l'image clinique, devant ces patients, la trichoscopie nous aide énormément pour faire la part entre l'allopétie androgyno-génétique féminine débutante et l'effluvium telogène. Une autre patiente âgée de 28 ans, elle rapporte depuis un mois une chute des cheveux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? s'agit-il d'une allopétie androgyno-génétique, d'un effluvium telogène ou de pelates ? Isotrichie, donc, isotrichie, on n'a pas de différence de diamètre tout à fait. Là, on est plus tranquille, ce n'est pas une allopétie androgyno-génétique, c'est le signe le plus spécifique. On a des follicules vides, donc c'est le même c'est le même qu'un pardon. Pour les follicules vides, ils ne sont pas vides. Voilà. C'est qu'on on ne doit pas les voir parce qu'ils sont vides. On a cet espace-là. Alors, pour les follicules vides, comment on va les reconnaître ? C'est tout simplement en mettant le thermoscope sur le cuir chevelu, vous allez trouver un espèce de rang un peu comme un ombre et avec une légère dépression par rapport au niveau de la peau. ce n'est pas facile de le visualiser en images photo, mais vous allez voir que c'est comme s'il y a un trou. Ce n'est pas un point jaune, ce n'est pas un point blanc. Non, ce n'est pas normal. C'est un vide légèrement clair par rapport au cuir chevelu là où il n'y a pas le follicule. et ça fait une petite dépression discrète. Donc là, vous le saurez. Vous voyez comme s'il y avait un point. On a fait sauter le poil et il y a le trou qui est là. Contrairement à un point jaune où c'est vraiment l'orifice folliculaire mais rempli de kératine. Voilà, le jaune. D'accord ? Donc, sur les photos, c'est vrai, c'est un peu difficile de les... Écoutez, vous pouvez l'imaginer ici, mais je vais juste vous influencer en mettant aussi. C'est un peu ça, mais en direct, vous allez le voir très facilement. Et le nombre, la taille de la tige pilaire, et c'est important parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, par exemple, qui ont des poils très fins. donc il ne faut pas se référer à une référence de bouquin, le diamètre. Il faut se focaliser par rapport au type des cheveux. Si la patiente a des poils fins, il faut que ce soit dans la globalité le même diamètre. D'accord ? Parce que tout à l'heure, je crois que c'est celui-là, on a l'impression qu'elle a des poils fins. Ce n'est pas de gros calibre, mais toute la chevelure est pareille. Donc on continue. Pour les follicules vides, c'est comme le professeur Monicia a expliqué, c'est un désert, c'est un cuir chevelu qui est désertique mais sans que ce soit alopissique. On n'a pas l'aspect lisse atrophique ou sclérosée. Donc pour les fluviomes telogènes, c'est une chute des cheveux liée à un passage rapide en face telogène d'un certain nombre de cheveux et qui sera responsable d'une chute de cheveux aigus. Donc en dermoscopie, on doit insister sur l'isotrichie et la présence de follicules vides. Là, c'est plus apparent. Donc normalement, c'est une zone qui doit être couverte de cheveux mais on a cet espace qui est désertique sans que ce soit un cuir chevelu cicatriciel. En notre cas, une patiente âgée de 15 ans et elle rapporte cette plaque alopissique depuis 2 ans. Vous pensez à quoi ? Une tricotidomanie, un effluvium télogène, une pelade ou une alopissie triangulaire congénitale. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on a la présence de points jaunes, de poils anagènes qui apparaissent au niveau de l'émergence des ostions folliculaires et des points noirs. On a aussi l'aspect de poils coudés et des poils cadavériques. Donc on est devant une pelade. Une autre patiente âgée de 27 ans qui a depuis 2 ans cette plaque alopissique. Est-ce que vous pensez à une tricotidomanie, effluvium télogène, une pelade ? Donc ce que vous voyez, on a les points jaunes, donc on n'est pas devant une alopissie cicatricielle. On a des poils circulaires, là, donc sous forme de cercle. On a aussi des points d'exclamation. Donc le point d'exclamation, il apparaît, donc c'est un poil qui est duvéteux avec un enflouement dans sa partie proximale, donc qui rappelle le point d'exclamation. Et on a les poils duvéteux, donc il s'agit d'une pelade. Une autre patiente âgée de 10 ans qui rapporte depuis 2 ans cette alopissie, cette plaque alopissique. Donc vous pensez à quoi ? Tricotidomanie, effluvium télogène, ou pelade. Pourquoi ? Donc on va voir par la suite les signes de tricotidomanie. On n'a pas de piquetée hémorragique, on n'a pas d'autrichie. On a par contre des poils anagènes, comme on a déjà vu, des points noirs, un poil qui est coudé à ce niveau-là. Donc voilà, un poil qui est coudé. Oui, des points d'exclamation avec l'enflouement proximal et la partie distale qui est filée. Donc on est devant, et aussi les poils du vitreux, devant une pelade. Non, tout ça, c'est le poil coudé, tout ça. Donc il est coudé, il émerge, puis il est coudé au niveau de la partie proximale d'où il émerge. D'accord ? Donc c'est un poil qui est coudé. On va voir la signification par la suite de ces signes. Donc une autre patiente âgée de 30 ans, elle rapporte depuis 3 ans une plaque alopistique frontale et aussi donc des golves. Donc vous pensez à quoi ? Trécotidomanie, effluviontélogène, pelade ou alopistie triangulaire congénitale. Donc si on fait l'analyse du premier coup d'œuf, on est devant une alopistie qui n'est pas cicatricielle. Et puis on a les points jaunes. On a aussi les poils du V2. Donc c'est une pelade. Une autre patiente qui a 35 ans, elle a une alopistie donc diffuse depuis 4 ans. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Vous pensez à une trécotidomanie, effluviontélogène, pelade. Poils du V2. Oui ? Ici. Aérobasque, non. Aérobasque, c'est un signe en faveur de l'Athènes. On ne voit pas d'aérobasque, de points aérobasques. Point jaune avec point gris central, ici. Et poils coudés. Donc un poil qui est coudé à ce niveau-là, à cet angle-là. Oui, un poil circulaire aussi. Comme on a déjà vu chez une patiente. Et des poils du V2. Donc on est devant une pelade. On passe à un autre cas, patient de 26 ans qui rapporte ces plaques à l'opécie qui diffusent depuis 3 ans. Donc vous pensez à quoi ? C'est bien d'évoquer la civilisation toujours. Donc il s'agit d'un patient qui a ces plaques à l'opécie. qu'est-ce que vous pensez à l'opécie endogénogénétique, le philorium telogène ou la pelade. Qu'est-ce que vous voyez ? Des poils jaunes, des poils jaunes et des poils qui sont en angène à ce niveau-là. Parfois des poils noirs. Oui. Et un joli poil d'exclamation. Donc il s'agit d'une pelade. Une autre patient qui a 32 ans qui est présente depuis 2 ans. Donc ces lésions-là, vous pensez à quoi ? Donc l'opécie endogénétique, le philorium pelade. Donc il s'agit là d'une alopécie qui n'est pas cicatricielle. On arrive à voir les poils jaunes et on a aussi les poils poils en angène, points noirs. Donc c'est une pelade. Un autre patient de phototypement qui a 32 ans, qui présente depuis 3 ans ces lésions. Donc pour avancer, est-ce que si on a l'opécie endogénétique et le philorium, un peu là, de la même chose. Qu'est-ce que vous voyez ? On a le poids circulaire. Quoi d'autre ? Point d'exclamation. Un cheveu coudé. D'accord. Les cheveux duvéteux et les cheveux cadavériques. Donc c'est une pelade. Si on essaie de faire la corrélation entre ce qu'on a vu comme sémiologie tricoscopique et signification des différents signes de la pelade, les poils jaunes correspondent à des follicules puliaux qui sont dilatées remplies de kératine et de sébum. Et là, on est sûr qu'il ne s'agit pas dans l'opécie cicatricielle. Pour le poids noir, il s'agit d'un cheveu qui est détruit ou cassé au niveau du scalp. Donc avant la continuité de sa repousse, les points d'exclamation correspondent à des cheveux qui sont fracturés et cassés par anomalie du cycle pilaire. Donc soit telogène prématuré ou anagène dystrophique. Pour les poils duvéteux, ils correspondent à des cheveux qui sont fins et qui résultent du développement des poils. Et c'est un signe de vos réponses thérapeutiques si vous le trouvez. Pour les poils circulaires, là, ce sont des cheveux duvéteux en développement formant un cercle. Et pour les poils coudés, il s'agit de cheveux pliés, retrouvés surtout sur la périphérie des plaques actives et c'est un signe d'activité de la pelade. Pour les poils anagènes, la signification, c'est un cheveu qui est terminal car ça a une courte distance de poils. Donc de ceci, on va conclure que les poils jaunes parfois même avec un centre gris noir et les poils noirs qui correspondent à des cheveux cadavérisés et les poils ont un point d'exclamation. Donc vous voyez ici les poils duvéteux aussi, les poils circulaires et les poils coudés coudés à ce niveau-là et les poils anagènes. Donc tous ceux-ci sont des signes qu'on retrouve au cours de la pelade. Si on trouve des poils jaunes qui sont prédominants, là on est devant une pelade qui est sévère et ancienne. Par contre, si on trouve des poils qui sont noirs et des poils qui sont anagènes, là on est devant une pelade qui est en activité et si on est devant des poils qui sont duvéteux, c'est une pelade qui est en repousse. Donc au cours de la pelade, on a des signes qui sont spécifiques comme le point d'exclamation, le poil coudé, le poil circulaire et le poil anagène et des signes sensibles mais peu spécifiques qui sont les points jaunes, les points noirs et les cheveux duvéteux où vous allez voir on peut les trouver dans d'autres pathologies. Bien sûr, non cicatriciennes. Passons à un autre cas, donc il s'agit d'un enfant de 10 ans qui présente depuis une semaine un prévue du cuir chevelu. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? S'agit-il d'un effluvant ou telogène, d'une pelade ou d'autres diagnostics que vous voulez évoquer ? Là, ça peut éteindre, oui. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Des cheveux en virgule. Oui, en tire-bouchon aussi, on a un joli tire-bouchon. Oui, un joli aspect de tire-bouchon à ce niveau-là et là. Et des cheveux en virgule, donc on l'a dit, donc on est devant une teigne. Et ça, ça nous rapporte énormément, c'est un outil incontournable lorsqu'on a des thènes débutantes ou qui sont décapitées par des traitements. Ça nous permet de faire la part avec la pelade. En notre cas, patient de 13 ans, depuis un mois, il présente cette plaque, cette plaque, donc alopéistique. on peut dire psoriasis, mais on pose le dermoscope, on est sûr qu'on est devant une teigne. Aussi, il y a des cas de psoriasis qui reçoivent des dermocortiques. Oui, on peut avoir l'association. On a des patients, on avait un cas d'une patiente qui avait une sclérodermie avec une teigne, aussi des patients psoriasiques. Et à cause des traitements dermocortiques, on peut avoir la surinfection mycosique. Donc tout l'intérêt, c'est tout patient, même avec une tene, une pathologie qui est étiquetée de toujours rester cliniciens et de faire son examen d'une façon très détaillée. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette patiente ? Que là, de tene, donc toujours cheveux en virgule, cheveux en zigzag, non ? Donc, cheveux en tire-bouchon et un cheveu coudé. Donc, il s'agit d'une tene. Donc, au cours de la tricoscopie, la dermoscopie, les dermatologues passent pour des poètes. Voilà. Donc, une patiente qui a 7 ans, elle rapporte depuis 2 mois, c'est à l'opécie. Là, vous pensez à quoi ? effluvion thélogène, pelade, tene, très cotidomanie puisque c'est accessible aussi donc à la main. Oui, tout à fait. Si on met le dermoscopie, on trouve là, les cheveux en tire-bouchon. Voilà. Et des cheveux en virgule. Là aussi, on a des cheveux en virgule. Il s'agit d'une tene. Donc, pour récapituler, au cours de la tene, on peut trouver les cheveux en virgule, des cheveux en tire-bouchon, des cheveux en zigzag et des cheveux cassés. On peut même trouver des structures hypopigmentées et translucides mais qu'on voit surtout en vidéodermoscopie. Là, c'est cet aspect-là. C'est cet aspect-là de structure avec un aspect translucide qu'on voit en vidéodermoscopie mais pas en dermoscopie classique. On passe à un autre cas. Une patiente âgée de 40 ans et depuis un an, elle rapporte une chute des cheveux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? À l'opposition d'endrogénogénétique, oui. Vous avez pensé, pourquoi vous avez pensé à la tricotillomanie ? C'est à cause des cicatrices, du visage. Vous avez pensé à un profil. Oui. D'accord. Tout à fait. On a des cheveux fourchus en veille. D'accord. On a aussi l'aspect cheveux en flamme qui est récemment décrit. qui rappellent la flamme. Là, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. On a aussi des poils cassés à une longueur qui est variable. Si vous faites attention, on a des poils qui sont cassés à des longueurs variables. Et des points noirs. Donc là, il s'agit d'une tricotillomanie. Une autre patiente âgée de 28 ans, elle rapporte depuis 6 mois une chute des cheveux frontales. Donc vous pensez à quoi ? À l'opie fibrosante frontale. Et puis, vi-en-télogène, pour la tricotillomanie. Si on voit la photo clinique, on peut penser à l'opie fibrosante. C'est parmi les cas où la tricotillomanie est un contour là. Donc là, vous avez un joli aspect de cheveux en flamme. Donc tortueux. D'accord ? Avec des points noirs et des cheveux fourchus. Oui ? Voilà. Oui. Fourchus. Et puis, les poils en virgule, là. Donc il s'agit d'une tricotillomanie qui mime effectivement, cliniquement, une alopécie frontale fibrosante. Donc, pour récapituler, au cours de la tricotillomanie, le signe, on a des signes qui sont assez spécifiques. C'est les cheveux en flamme, les poils en virgule. Donc voilà pour les cheveux en flamme. Et les poils en virgule. Donc des cheveux fourchus. Je pense qu'on avait les photos d'avant qui sont meilleurs. Un cheveux enlevé. Voilà. Donc ça, ça indique que vous avez un nombre de deux poils qui émergent par l'ostean folliculaire. Et c'est le fait qu'ils sont coupés. On aura cet aspect enlevé. Donc ça nous indique qu'on n'a pas une pathologie, c'est-à-dire interne, mais c'est iatrogène. On a aussi les cheveux cassés à des diamètres différents. Un autre cas, une patiente âgée de 35 ans. Depuis 5 mois, elle rapporte une chute des cheveux. Donc là, vous pensez à quoi ? Pseudopolate de broc, effluvio-enthalogène, pelate, thène, tricotidomanie ou tricotidomanie. D'accord ? D'abord, l'aspect peut prêter en conclusion avec la pseudopolate de broc, vu la localisation et la taille des plaques. Pas en clairière, mais oui, il faut toujours évoquer la syphilis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, la pseudopolate de broc, on peut l'éliminer parce qu'il s'agit d'une alopécie qui n'est pas cicatricielle. D'accord ? Et puis ? On a des cheveux coupés à une longueur qui est égale et ça, il faut faire très attention. Donc, c'est la tricotidomanie parce que la tricotidomanie, c'est le fait de couper les cheveux avec un ciseau. On peut avoir des diamètres différents mais encore de la tricotidomanie qui est suite au rasage, on va avoir des cheveux coupés à une longueur qui est égale et bien sûr, on voit que le cuir chevelu rejoint celui du cuir chevelu est-ce que ça ? Tout à fait. Une autre patiente âgée de 24 ans, elle rapporte depuis 5 ans une chute des cheveux, des sourcils, des poils axillaires avec des papules folliculaires diffusent sur le corps. Donc, la clinique, elle vous oriente vers quoi ? Oui ? Oui ? Donc, on pense à quoi ? L'upus, l'icône, pelates, follicules décalvantes ? On fait notre analyse, qu'est-ce qu'on trouve ? Est-ce que c'est une alopécie qui est cicatricielle ou non cicatricielle ? Cicatricielle. Cicatricielle, tout à fait. Donc, on ne va pas parler de la pelate, on va nous restreindre aux autres diagnostics. Qu'est-ce que vous voyez ? Des coins péri-folliculaires et des coins qui poussent la tige pilaire et qui vont avec et c'est ce qu'on appelle les gaines coulissantes. On a aussi l'aspect crémeux du cuir chevelu qui indique qu'il s'agit d'une alopécie cicatricielle. Là, on est devant un liquide pilaire. Et puisque ça touche aussi bien les sourcils, on a fait la thermoscopie au niveau des sourcils. Donc, on voit les points rouges et des poils dystrophiques. Donc, il s'agit d'un liquide pilaire dans le cadre du syndrome de Graham-Litt-Lassure. Donc, on passe à notre cas. il s'agit d'un patient âgé de 44 ans qui rapporte depuis 3 ans une chute des cheveux. Donc, vous pensez à quoi ? Lupus, liquide, pelade, folliculite décalmante. Tout d'abord, c'est une alopécie cicatricielle, non cicatricielle. Cicatricielle, tout à fait. Vous voyez donc le vide, le désert, on n'a pas de dostion folliculaire et on a une atrophie. Donc, vous voyez quoi d'autre ? Les squandes péripillaires, tout à fait. Le signe de la gaine coulissante. Et l'aspect crémeux du cuir chevelu. On a aussi un érythème péripillaire. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. Donc là, il s'agit d'un lichen épilaire. Et bien sûr, la trichoscopie était faite au niveau de la zone active, c'est-à-dire la périphérie. On a aussi le thermoscope au niveau de la zone centrale où on a la zone non active. Vous voyez le désert, l'aspect crémeux du fût du cuir chevelu et le discréérythème des squandes péripillaires. Donc, c'est un lichen pilaire. Au niveau des sourcils, on voit les points rouges comme tout à l'heure. Donc, c'est une atteinte des sourcils dans le cadre d'un lichen pilaire. Un autre patient phototypement, 45 ans, qui présente cette alopecie depuis 3 ans. c'est cette plaque alopecique. Il peut faire penser à une alopecie androgénogénétique vu la localisation. Mais, une fois on met notre dermoscope, on a une alopecie de quel type ? Cicatricielle. Donc, on va éliminer ça et la pelate. Ce qui reste, c'est les 3 éthiologies. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi ? Squandes péripillaires, gaines coulissantes, érythèmes glacés du cuir chevelu. Donc, ça rappelle la couleur sucre glacé et c'est l'aspect de lichen pilaire axif. Donc, une autre patiente a eu de 33 ans, depuis un an, elle présente cette plaque alopecique. Vous pensez à quoi ? Lupus, lichen, pelate, folliculite ? Donc, c'est cicatriciel. Squandes péripillaires et vous voyez l'aspect de gaines coulissantes à ce niveau-là. Donc, on est toujours devant un lichen avec l'aspect cicatriciel qui se traduit thermoscopiquement par l'érythème glacé du cuir chevelu. C'est un lichen pilaire qui est actif. En notre cas, on voit une patiente qui a au niveau de la lisière frontale une raréfaction des poils avec un érythème d'esquandes. Elle présente ça depuis trois ans. Qu'est-ce que vous pensez ? Donc, lupus, trichotillomanie, lichen, pelate, d'accord, ou autre. Donc, on voit l'esquandes péri-pillaires, la gaine coulissante, l'aspect crémeux du cuir chevelu. Donc, on insiste pour que ce soit un entraînement comme ça, du premier coup d'œuf, vous reconnaissez les différentes pathologies. Donc, c'est une alopécie frontale fibrosante parce qu'il mime, bien sûr, c'est la même entité avec le liquide pilaire mais avec cette disposition au niveau de la lisière frontale. Oui. Patient de 39 ans qui présente depuis 5 ans cette alopécie cicatricielle de la lisière frontale. On a l'aspect crémeux glacé du SCAL, l'esquandes péri-folliculaires, la même chose, l'alopécie frontale fibrosante. Donc, pour récapituler, le liquide pilaire et l'alopécie frontale fibrosante, on peut avoir dans les stades précoces un érythème péri-pilaire. C'est là l'intérêt de faire la trichoscopie pour voir, pour arriver à statifier et donner un pronostic à la malade et voir quel traitement on va utiliser. Est-ce qu'on est déjà à un stade précoce ou cicatriciel ? La même chose, les scoèmes péri-pilaires peuvent se voir au cours des stades précoces. Les gaines coulissantes aussi indiquent que le stade est précoce. Par contre, l'aspect crémeux glacé du scalp, vous comprenez qu'il s'agit d'un stade tardif de fibrose. Au niveau des sourcils, les points rouges et les poils dystrophiques sont aussi des signes spécifiques de l'icône pilaire à ce niveau-là. Donc, on passe à un autre cas, patiente de 40 ans et présente depuis un an une raréfaction des cheveux au niveau frontoparietal qui est discret. Donc, c'est là où la tricoscopie a sa valeur dans ses lésions débutantes. Donc, vous pensez à quoi ? A l'option d'rogénogénétique, effluviantélogène, pelate ou à l'option de traction. C'est cicatriciel ? C'est pas cicatriciel ? Donc, qu'est-ce que vous voyez ? On a des coins périphoriculaires avec ce qu'on appelle les pseudo-gaines coulissantes. C'est-à-dire, vous n'avez pas la gaine coulissante comme tout à l'heure au cours du liquide pilaire, mais c'est une pseudo-gaine coulissante et elle est due à l'étirement, à la traction des poils et on aura donc l'étirement de bulbe. Avec, on aura cet aspect-là. Avec, si vous voyez, faites attention, on a un érythème du scalp. Donc, il est irrité avec un érythème périphoriculaire là et là, ce sont, donc, on est devant une alopécie par traction qui se voit surtout chez les enfants mais voilà un cas d'une femme adulte. Donc, pour la alopécie par traction, ce qui nous oriente, c'est surtout l'érythème du scalp, l'érythème périphoriculaire mais retenez ça une fois pour tous, c'est la pseudo-gaine coulissante. Donc, tout à l'heure, vous voyez que la gaine coulissante, elle est en continuité avec l'ostion folliculaire alors que là, on a un étirement de la gaine coulissante avec l'émergence du poil sanguine à ce niveau-là et c'est l'aspect de la pseudo-gaine coulissante qui peut prêter confusion avec la gaine coulissante du lichene pilaire. En notre cas, patient de saison, depuis la petite enfance, elle présente cette lésion-là pour les amateurs de dermatopédiatrie. Il s'agit de l'alopécie de traction, du ventélogène, pelade ou alopécie triangulaire congénitale. Vu la topographie. Donc, on a l'aspect de cheveux du béton en touffe. On a des cheveux qui sont du béton. Il s'agit d'une alopécie triangulaire congénitale qui est caractérisée par une alopécie qui est d'abord cicatricielle et ce qui est caractéristique, c'est ce signe-là, donc, qu'on appelle le signe de touffe. On a la persistance d'une touffe de poils du béton au centre de l'alopécie triangulaire. Il peut être, généralement, il est unilatéral, mais on peut trouver même des formes bilatérales. un patient, en notre cas, d'un patient de 40 ans, il présente depuis un an cette alopécie avec, donc, cliniquement, vous voyez l'érythème et l'esquemme. Donc, ça l'étude d'une alopécie cicatricielle ou non cicatricielle. Cicatricielle. Et qu'est-ce que vous voyez, contrairement à ce qu'on a vu, on n'a pas de... on a plusieurs cheveux qui émergent du même ostion. D'accord ? Donc, ce sont des touffes de cheveux ou ce qu'on appelle la polytrichie. Elle est appelée aussi aspect de poils de poupée. Les poupées avec l'étouffe de poils. Donc, on a aussi l'érythème péri-folliculaire. Et cet aspect qui a été récemment, l'année dernière, décrit par Dr. Assouli, c'est l'aspect de zone blanche ivoire avec absence d'orifice pilaire. Et surtout ça, la boucle rouge tordue donnant l'impression de pierre tombale dans le torrent avec cet aspect de la tortue et de la vascularisation. Et là, ce sont des signes en faveur d'une follicule décalvante qui est aussi évidente cliniquement. Mais vous allez voir l'intérêt de cette tricoscopie en matière de cette pathologie. Un autre patient qui a 35 ans et qui présente depuis 4 ans donc ces lésions-là. Lupus, effluvientalogène, thème folliculite décalvante. Donc là, il s'agit d'une alopie cicatricielle. On ne va pas parler de la thème. on a des cheveux en touffe à la polytrichie, une pustule folliculaire et un érythème qui est diffus. Donc là, ce sont des signes d'une folliculite décalvante. Donc, patient de 35 ans, depuis 3 ans, il présente cette plaque alopistique multiple au niveau du cuir chevelu. Vous pensez à quoi ? Thème, lupus, effluvient, pelade. Donc, tout d'abord, c'est une alopie cicatricielle. Donc, vous voyez les fustules folliculaires, l'aspect érythème glacé du fût et des zones blanchâtres. Donc, c'est une folliculite décalvante mais un stade qui est avancé. Donc, pour récapituler, en matière de folliculite décalvante du cuir chevelu, on retrouve l'érythème du fût, les cheveux en touffe ou aspect de cheveux de coupé et les pustules folliculaires. On peut aussi trouver des zones rouges laiteuses et blanches ivoires avec absence d'orifice pilaire. Et l'aspect de boucle rouge tordue ou aspect de pierre tombant dans le torrent. Elle est plus visible sur ces photos-là. En notre cas, patient de 27 ans depuis 2 ans est présent à cette plaque alopéistique. Donc, c'est cicatriciel, c'est pas cicatriciel ? C'est pas cicatriciel. Donc, vous pensez à quoi ? L'upus, efflibiothélogène, pelade, folliculite décalvante, cellules disséquentes. On a ceci-là qui est méga-point folliculaire. Donc, c'est une dilatation de l'ostean folliculaire. Donc là, c'est sûr qu'il s'agit d'un processus inflammatoire. Et c'est un cas qui était déroutant cliniquement. Donc, on pense à une oropéistique non cicatricielle. Mais, vous voyez, donc, les méga-points folliculaires, elles saluent d'une cellulite disséquente au stade de début avant l'installation de fibrose. Si on trouve ces méga-capillaires, donc ces méga-points folliculaires, on doit penser à cette entité. Et je pense, c'est là l'intérêt de détecter ces pathologies dans leur stade précoce pour instaurer un traitement évité dans l'opéistique cicatricielle. Donc, on a parlé du grand chapitre comment guider le diagnostic. Il ne faut pas en mettre que la trichoscopie nous permet aussi de guider le site de biopsie, notamment en matière de liquin, plan pilaire, allopie frontale, fibrosante et lupus. Surtout, au niveau des zones actives, pour donner à l'entendopathologiste le maximum de chances d'avoir un bon diagnostic histologique. Et là, on doit faire la biopsie au niveau des zones actives, c'est-à-dire qui correspond d'hormoscopiquement à des squames, érythèmes, points rouges et bouchons kératosiques. Et pour la folliculite décalvante et la cellule dissécante, les zones actives, c'est surtout la polytrichie en touffe, l'érythème et les mégapoints folliculaires. Donc, il faut faire une biopsie au niveau du mégapoint folliculaire pour trouver cet infiltrat neutrophilique et orienter l'entendopathologiste. Bien sûr, la trichoscopie nous aide énormément aussi pour le pronostic et le choix thérapeutique. Ceci pour savoir l'activité et la sévérité de la maladie et je vous remercie. Merci. 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 Merci.